Musique Et bien salut toutes et à tous il est à 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre survie modée en 1.16 dans notre magnifique faux nether Alors petite parenthèse merci pour vos commentaires je ne sais plus à quel épisode on en est en tout cas j'ai vu les deux les deux enfin les retours des deux derniers épisodes donc merci à tous je suis content de voir que ça vous plaît et c'est vrai qu'en off je m'amuse un petit peu à améliorer ma base à faire quelques petites décos supplémentaires et les amis regardez ce que j'ai fait en off justement hop boum donc alors voilà j'ai découvert qu'on pouvait crafter différents types de coffres et donc notamment cette cheste là en nether brick donc j'en ai profité pour faire ça J'ai rajouté les petites lanternes bleues tout simplement j'ai rajouté des petits piliers ça vient du mode je ne sais plus quoi mais c'est bien sympa petite parenthèse j'ai changé le shader également alors il y a eu un gros débat au sujet d'ailleurs du shader dans le nether bon moi je trouve ça très très beau et vous êtes en majorité d'accord avec ça donc voilà par contre j'ai changé de shader juste pour essayer pour cette vidéo vous allez me dire si ça vous plaît ou pas et sinon je changerai j'utilise le complementary shader à la base j'utilise le bsl et là j'utilise le complementary shader et vous allez voir je l'ai paramétré etc et ça ressemble un peu presque à du ray tracing il y a un petit peu ce délire donc vous allez voir au fur et à mesure c'est assez sympa vous me direz si ça vous plaît ou non et dans l'autre cas je changerai le shader également dites moi pour la facecam si oui ou non vous voulez une facecam parce que j'ai vu que ça revenait quand même fréquemment donc voilà oui ou non voulez vous une facecam malheureusement je peux plus demander de sondage en haut à droite avec youtube pour ceux qui ont connu mais donc voilà dites moi en commentaire si oui ou non vous voulez de la facecam en tout cas voilà regarde ce que j'ai fait en off les amis donc j'ai fait une petite entrée sympathique mais surtout voilà j'ai enfin tout bien fait la cave et je la trouve trop trop bien on s'y sent bien et regardez avec le shader comment ça rend bien il y a un petit délire ray tracing pour ceux qui voient le rtx bon voilà c'est pas du ray tracing mais il y a un petit délire donc en plus ça rend très très mignon voilà regardez petite bibliothèque j'ai fait des bibliothèques en birch wood donc voilà on a plein de petits trucs sympas donc là j'ai dû resserrer les escaliers mais c'est pas bien grave c'est bien sympa voilà je suis trop content de comment ça rend là l'entrée pour arriver au niveau de la mine voilà il y a un qui a bougé pareil pour aller et bien dans le nether oh regardez comme c'est mignon avec le shader je découvre du coup voilà pour ce que j'ai fait en off à ce niveau là je trouve ça assez sympa ça m'a pris du temps mais c'est bien sympa je trouve à l'avenir rien ne va m'empêcher de creuser par là et d'agrandir et de la même façon dans le nether ici le faux nether je pense que je vais aussi l'agrandir ça peut être sympa voilà on verra au fil du temps tout simplement les amis donc voilà ici j'ai rajouté plein de nouveaux coffres ils sont vides mais faudra que je trie un très clairement il faudra que je trie et que je fasse des rangements parce que là je n'en peux plus je suis au bout de ma vie j'ai du mal à m'en sortir voilà ici j'ai utilisé la stone cutter pour pouvoir faire ces trucs là donc bien sympa ici bah du coup ça fait du bien parce qu'il ya plus les les armes hors scène donc c'est beaucoup plus joli on est de nouveau dans notre petite maison conviviale voilà enfin voyez regardez ça fait vraiment c'est trop beau le shader comme ça je trouve alors vous allez voir l'extérieur encore là j'ai fait une poubelle aussi alors avec du feu en dessous donc voilà j'ai mis une petite dalle en berry je ne sais plus quoi faudra bientôt qu'on réexplore un petit peu les environs on repartirait faire de l'exploration mais aujourd'hui j'ai un autre programme puisque j'ai on est voilà vous avez vu le titre on est autonome en termes de nourriture disons le disons le regardez on a des vaches on a des cochons d'ailleurs les cochons je leur ai mis ici la feeding truss on a des poulets on a des moutons on a tous les animaux globalement on a aussi des baies là bas enfin bon elles sont plantées bref voilà on a les baies juste ici on a ici du blé on a tout en termes de nourriture du coup je me suis dit autant automatiser le truc sachant que avec les modes on peut manger des oeufs et c'est super simple à faire on n'a pas besoin de tuer des animaux parce que les vaches c'est chiant à tuer pour avoir de la bouffe même si c'est grave rentable pour le coup les moutons on les utilise pour avoir de la laine très clairement c'est très sympa voilà en les tondant donc et voilà et le truc c'est que les oeufs pondent constamment des oeufs les poules pondent constamment des oeufs et regardez ils sont vraiment nombreux à chaque fois je les fais reproduire avec les graines ici enfin c'est juste colossal du coup aujourd'hui les amis j'ai pensé à faire un système automatique c'est tout con hein c'est rien d'exceptionnel ou quoi en fait on va faire on va mettre des hoopers jusque là pas de problème c'est ce qu'on avait prévu de faire hop les hoopers on va faire des hoopers pour récupérer leurs oeufs mais on va faire ça plus intelligemment que ça puisque au lieu de les relier à des coffres on va les relier à des fours voilà c'est mon idée d'aujourd'hui on va faire ça ça va pas être bien compliqué c'est un petit épisode chill à la maison si on aura le temps après c'est pas sûr mais du coup on ira se balader mais je pense qu'on aura pas le temps très sincèrement alors j'ai tout ce qu'il faut sur moi j'ai encore du bois d'ailleurs petite parenthèse j'ai déforesté les arbres ici et j'en ai planté là bas pourquoi parce qu'en fait du coup ça dégage ça 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 dégage je ne veux plus voir ça en fait je vous rappelle quand même que alors cet arbre je voulais le garder parce qu'il est mignon je les ai planté mais celui-là il est mignon mais en fait quand on s'est installé ici c'est parce que ça me plaisait le fait que c'était une plaine et du coup je me suis dit ouais on va enlever les arbres dites moi ce que vous en pensez par contre ça nous empêchera pas de nous entourer de bambous on verra mais en tout cas voilà j'ai mis des arbres pas trop loin là bas à planter si jamais mais voilà ici je ne veux plus voir d'arbres parce que c'est trop chiant voilà tout simplement donc on va se crafter plein de chest plein de hoopers oh oui bon là on en aura assez attendez on va peut-être pas tous les faire on va déjà en faire 10 pour voir si ça suffit ou pas et on va directement les placer on va voir comment ça se passe en tout cas voilà j'attends vos retours avec impatience en ce qui concerne le shader vous allez voir dans les grottes et tout c'est bien mignon également également je vais baisser le volume des friendly creatures parce que sinon vous allez péter un câble et moi aussi donc également ah ouais mais ça j'avais pas pensé allez ça dégage voilà hop également pour la facecam vous allez me dire si oui ou non vous voulez la facecam ah ouais ils vont être grave relou ils vont être grave relou alors attendez il faut que je les relie dans quel sens parce qu'il y a tout qui va aller je ne sais plus comment faut faire oh là là dégagez il y a trop de poulet ouais au pire on peut les buter je veux dire c'est assez simple je fais un test déjà si je relis ça comme ça si je mets genre de la dirt ah bah j'ai même jeté les coffres est-ce que ça va là non ça s'arrête ici ah c'est fort embêtant du coup ça veut dire ça veut dire que là où tu relis c'est là où ça va what the fuck bah moi du coup je veux que ça finisse ah ouais ok en fait faut commencer par la fin d'accord faut commencer par la fin donc on va faire des fours je sais pas encore comment ça va marcher étant donné qu'on peut que mettre 16 oeufs donc on va mettre des fours bah on va les mettre directement dans le sol hein on va pas se casser la tête hop ouais bah voilà on va faire comme ça en vrai on va pas se casser la tête de toute façon tout va être relié assez facilement mais voilà on va faire comme ça on va faire plusieurs colonnes mais voilà ça va être encore plus simple mon système va être très simple c'est pas quoi ça va être simple très très ok super je suis content je suis fier de moi ça y est j'ai une idée en plus ça tombe bien parce que regardez voilà jusque là c'est nickel et franchement ça fait pas moche enfin je sais pas comment vous dire c'est pas non plus magnifique du coup alors désolé les poulets je vais devoir tous vous exterminer parce qu'ils vont me saouler de toute façon avec tous les oeufs qu'on a on va pouvoir les faire pop d'un coup et avec toutes les graines également on va pouvoir les faire reproduire direct donc y'a pas de problème pas de panique à bord voilà on va en garder aucune désolé les gars c'est horrible c'est horrible alors attendez voilà y'a les loots ici ok on va casser ça hop alors y'a juste un truc qui me dérange c'est cette source d'eau qu'on va devoir du coup malheureusement enlever et oui malheureusement on va devoir l'enlever donc ce qu'il faut faire on va relier comme ça voilà si j'ai bien compris c'est comme ça qu'il faut faire hop attendez la source d'eau ça dégage j'ai pris une pelle sur moi non j'ai pas pris de pelle malheureusement c'est pas heureusement que l'enclos est petit hop et hop voilà j'ai pas besoin d'en mettre oh si allez on est des fous jusque là donc là si je mets de la dirt juste une hop ouais on est d'accord ça va aller bon normalement ça va pas aller dans le four mais ça va aller jusque là très bien si je mets un oeuf ah ça ne marche pas ah là j'en étais sûr qu'il y aurait un problème si je le relis maintenant ah pourquoi ça marche pas oh non t'es sérieux en fait ça fonctionne mais euh mais non en fait du coup il veut pas le comprendre comme moi je veux le comprendre genre si je mets de la cobble ah non ça marche pas dans tous les cas donc c'est que j'ai foiré quelque chose je suis juste une grosse merde si ça se peut on peut pas faire ce que je veux faire hein mais si bien sûr que si bien sûr que si on peut faire ce que je veux faire qu'est-ce que c'est que ces conneries attendez là qu'est-ce que c'est que ces conneries voilà attendez juste on on recheck et je mets une cobble là elle va faire ça 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 pardon et elle se bloque là pourquoi elle se bloque là et elle va pas là dedans c'est je comprends pas euh mais c'est bien relié peut-être il faut que je mette dans ce sens non eh ben les gars il faut qu'il y ait déjà du charbon dedans non on peut pas mettre du charbon dedans ah bah ça ça marche what ça ça marche d'accord alors on peut que mettre t'es sérieux ah il faut que ce soit au dessus attendez je sais je sais j'ai compris j'ai compris j'ai compris vous inquiétez pas là je vous entends vous mordre les doigts et bah heureusement que je fais ça en vidéo attendez je fais l'expérience juste comme ça voir si je fais ça voilà là y'a rien dans le four j'envoie là dedans euh un oeuf voilà est-ce que maintenant il y est ok alors il faut ok il faut que ce soit au dessus ok je ne savais pas les amis mais ça va être génial pourquoi parce qu'on va pouvoir faire un système encore plus poussé euh genre mettre un hoop en dessous comme ça quand ce sera cuit ça ressortira et ça pourra aller jusqu'à ma maison et à ma maison je peux mettre des hoopers un coffre avec du charbon et le charbon va alimenter dedans tout de suite automatiquement enfin en gros faire un système sans fin genre sans que j'ai besoin de venir on pourrait faire ça ce serait pas mal euh ça peut être pas mal hein en vrai ça peut être pas mal alors attendez on va faire l'expérience parce que je m'y connais pas si je fais ça voilà on va faire une expérience les amis par contre il fait nuit donc l'expérience elle va attendre attendez on va dormir euh normalement j'ai un lit sur moi dans mon backpack mais la flemme voilà on va dormir ok les amis j'ai une superbe idée vous voyez ce que je veux dire ou pas genre on est à la maison bam bam tac ou enfin dans la cave peu importe j'ai un coffre avec le poulet qui arrive cuit et un coffre pour envoyer du charbon et comme ça j'ai pas à bouger parce que eux ils sont bien tranquilles là-bas je peux même faire un système pour mettre des graines et genre ça relie là-dedans bon là ce serait un peu trop hein voilà faut pas déconner eh oh donc ouais je veux faire le test est-ce que parce que je m'y connais pas est-ce que si je mets un oeuf et bah tant pis je vais utiliser du charbon c'est pas grave est-ce que l'oeuf va finir là-dedans si tel est le cas c'est bon tout mon système il est incroyable je ne fais rien je ne regarde pas je vais manger un oeuf d'ailleurs oh les amis je suis content de ce qui se passe voilà attention normalement c'est fini il y est plus et il est yes pardon excusez-moi en plus ça peut stocker 16 16 16 16 non mais c'est abusé mon système ah ouais bah dans ce cas là on va tout enlever puisque tout va être lié au même point on va faire ce que voilà on va changer mon plan et on va faire comme j'ai dit qu'on va faire ça c'est cool j'adore j'adore ces retournements de situation qui font que c'est incroyable bah ouais bah donc c'est juste fantastique du coup ce qu'on va faire on va relier alors est-ce que c'est bien dans le bon sens il faut que je relie on va faire le test l'oeuf il est là d'accord si je fais ça ah donc c'est pas dans le bon sens faut que je fasse à l'envers d'accord faut que je fasse à l'envers moi j'ai encore un peu du mal avec les hoopers en gros c'est dans l'autre sens que ça doit faire d'accord ok donc faut faire tout le système à l'envers bah du coup bah du coup ce qu'on va faire attendez bah on va pas se casser la tête de toute façon y'a ma mine qui est juste en dessous donc si je creuse on devrait y arriver ah ouais regardez y'a déjà c'est génial y'a déjà mon sol enfin c'est mon plafond ça donc on va pouvoir calculer pour faire ça correctement attendez on est où là oh on est au bord mais c'est génial fantastique ça pouvait pas mieux tomber les amis bon évidemment je pense que ça va durer toute la vidéo tout ce truc mais tant mieux franchement parce que c'est juste incroyable c'est juste incroyable et je suis fier de moi et de mon système je vais pas vous mentir je suis pas peu fier voilà on va le faire descendre tac 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 euh ouais faudrait que ça vienne plutôt là voilà on va se débrouiller je recasse un peu tout par contre euh mon plafond on va juste le réparer hein pas déconner voilà ok du coup faudra que ça arrive là donc là ce qui va arriver c'est le poulet d'accord c'est le enfin c'est l'oeuf pardon c'est l'oeuf pas le poulet c'est l'oeuf donc il me faut un coffre de toute façon j'en ai tout plein le coffre on va le mettre comme as alors là malheureusement euh voilà hein vous m'aurez compris c'est pas grave on mettra ce qu'il faudra ok donc les hoopers euh comme ça comme ça comme ça euh oui mais non attendez parce que j'ai pas envie que ça fasse moche ah oui parce que là on là je vais mettre des des blocs là et on pourra pas ouvrir le coffre donc c'est pas bon euh pas grave on va mettre derrière c'est bon c'est bon tout va bien ah là là alors attendez j'espère juste que c'est dans le bon sens que je suis en train de faire ils sont où les hoopers eh eh bah ah bah c'est dedans bah du coup ça fonctionne c'est que ça fonctionne c'est bon hop hop oh là là euh du coup on va juste recrafter des hoopers j'espère que j'ai de quoi en refaire tout plein ouais faudrait que j'en refasse hop alors on va faire le truc le plus optimisé voilà tac 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 ah il m'en manque un on va juste faire le test si je mets les oeufs ouais c'est bon si je mets les oeufs ça va finir dans le coffre euh ouais du coup il faut que je refasse des hoopers euh pour ça il me faut des coffres c'est ce que j'ai et il faut du fer de nouveau j'espère que j'ai assez euh ouais j'espère que j'ai assez je vais devoir claquer du bois de boulot à mon avis et regardez de toute façon on va faire l'expérience alors attendez j'ai pu te faire tu déconnes non non c'est trop c'est trop tu déconnes tu déconnes c'est pas grave j'ai déjà assez pour relier si on regarde juste ici voilà j'ai mes 3 oeufs ok ah les gars je suis refait alors attendez bougez pas on va donc refaire euh bah on va refaire des coffres euh et des hoopers ouais je peux oh putain il m'en reste plus que 3 je suis deg c'est pas grave le reste je pourrais le faire en off parce que vous allez voir ça va pas être compliqué oh je suis content déjà on va voir si ça fonctionne bah normalement oui de toute façon c'est bon ça fonctionne mais voilà là j'arrive là bam dis moi que j'ai assez oh la vérité j'ai tout pile voilà et ça juste comme as et là et là ça veut dire que toute cette lignée là à partir de là je vais regarder on va faire l'expérience je vais déjà mettre regardez je vais déjà mettre le charbon dedans pour faire cuire d'accord donc ce qui va se passer voilà je suis un je suis un poulet bon admettons que tout ça c'est rempli hein on s'en fout je suis un poulet et hop hop je pond un oeuf d'accord voilà moi je suis dans ma maison il se passe rien et donc d'ailleurs on voit que voilà on est pas censé voir ça d'accord et là je vais descendre en bas dans ma petite cave d'accord et je vais me retrouver tout simplement non mais là ça va être infini mon coffre va être rempli d'oeufs en fait je vais me mettre là et voilà ça arrive les oeufs cuits ils arrivent tranquillement lentement mais sûrement mais ça va être rempli d'une manière assez colossale que j'en aurais beaucoup trop voilà c'est un très oh la 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 et on peut même accélérer le processus en mettant lui là ce petit loup dessus d'ailleurs vous m'avez conseillé de leur donner des name tags pour savoir si c'est des méchants ou des gentils bon pourquoi pas faudra bientôt j'aimerais trop adopter du coup un loup alors c'est pas ces loups là que je voulais mais j'aimerais adopter un loup dans le monde normal et puis du coup lui donner un nom je vous en ai déjà parlé puisque j'ai une idée la machine à bambou ça fonctionne nickel non mais tout se passe beaucoup trop bien dans cette série du coup ce que je vais pouvoir faire par contre ça va être de reboucher tout de suite voilà on a plus besoin de voir le système juste par contre on va mettre parce que j'ai peur qu'il y ait des monstres qui spawn voilà on va pouvoir reboucher comme ça ni vu ni connu non on s'en fout voilà et donc là on pourrait même pousser le vis bon j'ai pas assez de hoopers donc je vais miner en off les amis très clairement on va pouvoir s'en arrêter là mais je vais miner en off je vais pouvoir faire un système à l'inverse genre je ne sais pas où mettre un autre coffre où je vais mettre à l'intérieur du charbon pour pouvoir tout le temps que ce soit à court de charbon et ce charbon lui sera envoyé dans le four à l'inverse tu vois genre ce sera pas du four que ça viendra mais ce sera dans le four que je vais alimenter voilà tout simplement je vais pouvoir alimenter le four directement c'est déjà fini parce que j'ai plus de charbon du coup tu vois c'est génial c'est génial par contre je vais juste me permettre en effet à moins que ça remplit tous les blocs voilà mais juste mettre une torche voilà pour éviter que y ait des méchants quoi alors attendez je vais juste remettre music sound friendly creatures un petit peu augmenté par contre du coup je vais pas tout de suite refaire spawn des poules niveau nourriture on est bon parce que d'abord il faut que je remette plein de hoopers donc c'est ce que je vais faire je vais creuser et je vais mettre plein de hoopers donc je vais miner en off les amis tout simplement pour pouvoir avoir du fer de nouveau c'est bizarre on a tout claqué quoi le fer est parti vite quand même je pensais pas que ça partirait aussi vite pour le coup c'est bien dommage donc voilà il faudra juste que je fasse une sorte de snake si j'ai bien compris le système c'est vraiment cool vraiment cool et ouais comme dit on pourrait même pousser le vis mais je vais pas le faire parce qu'en plus le système serait trop complexe avec tous les tous les hoopers mais du coup faire un système de hoopers qui me permettrait de remplir directement les graines dedans mais bon on va pas faire ça en plus ça sert à rien parce que j'avais énormément de poules ça faisait beaucoup d'oeuf quoi ça suffit quoi donc y'a pas besoin ok donc ça tout est bon je vais pouvoir mais je vais pas reboucher parce que j'ai quand même envie de réfléchir pour ce système de charbon et je le ferai d'accord je vous montrerai le système une fois qu'il sera fait je vais miner en off les amis du fer et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode j'espère que celui-ci vous a plu voilà ça m'a fait plaisir de faire ce système avec vous on se retrouve très vite pour le prochain épisode c'était Mkolo et je vous fais plein de bisous des bisous ciao ciao tout le monde n'oubliez pas le pouce bleu j'ai hâte de m'envoyer